99 Cette chronique juridique, une présentation de Maître Nathalie Dubé-Notaire au 182 avenue de la Fabrique Montmagny, au téléphone 88-248-7727. Maître Nathalie Dubé-Notaire annonce l'ouverture de son étude notariale située au 182 avenue de la Fabrique Montmagny et Saint-Pamphile. 15 ans d'expérience pour vous accompagner, vos conseillers, vous informer dans vos projets d'entreprise ou personnel. Maître Nathalie Dubé-Notaire, 88-248-7727. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique en compagnie de Maître Nathalie Dubé, du bureau du même nom, au 182 de la Fabrique Montmagny, 288-7727. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va bien, vous? Oui, merci. Aujourd'hui, une autre chronique, moi, vous savez, je le dis souvent, ces chroniques-là sont très intéressantes. Moi, j'apprends des choses et je m'en sers et je le dis souvent à des gens que je rencontre parce que souvent, on parle de contrats puis de testaments et on voit aujourd'hui l'importance de ces documents et plus on avance dans le temps. Aujourd'hui, un bien, plusieurs propriétaires, un contrat. Oui. Il me semble que ça va de soi. Pas nécessairement. Donc, aujourd'hui, je veux parler de la convention de copropriété. Donc, qu'on soit en couple, en affaires, la convention de copropriété, elle divise, elle est utile si vous êtes copropriétaire. Donc, copropriétaire d'un bien avec d'autres personnes. Donc, on a plusieurs exemples qu'on peut nommer. Un couple qui achète ensemble une maison, un condo, un terrain ou un autre type d'immeuble. Donc, ça peut s'appliquer. Plusieurs personnes qui achètent ensemble un immeuble à logement, par exemple pour l'habiter ou pour le louer, ou plusieurs personnes qui héritent ensemble d'un immeuble. Donc, c'est lorsqu'on a plusieurs propriétaires. Oui, on a notre contrat de vente lorsqu'on passe chez le notaire pour l'acquisition, mais il n'y a pas nécessairement une convention d'indivision à l'intérieur. Donc, et lorsqu'il n'y en a pas d'inscrite, il y a des règles générales qui s'appliquent. Donc, on est présumé à être 50-50 dans cet immeuble-là. Par contre, lorsqu'on est plusieurs propriétaires d'une résidence, d'un terrain, d'un bloc appartement et tout ça, donc, on veut parfois, c'est pas nécessairement justement 50-50. C'est pas tous les copropriétaires qui ont la même responsabilité, donc, versus le bien. Vous avez des ententes entre vous, mais elles sont pas nécessairement écrites dans votre acte de vente, parce que des fois, elles sont pas encore décidées. On achète ça, on va s'asseoir, puis on va décider comment on va le gérer. C'est sûr que j'achète une maison avec mon conjoint, ça peut être quand même assez facile, mais parfois, ça peut être très compliqué. À partir du moment où il y a de l'amour, il y a pas trop de problèmes. C'est ça. Mais même quand il y a de l'amour, des fois, le financier peut accrocher. Exemple. J'amène, moi, je mets une mise de fonds de 10 000 $, mais mon conjoint en a mis 50 000. Comment on gère ça? On va s'organiser, je vais payer plus d'épiceries, lui, il va payer... Oui, mais ça va tant qu'on s'entend ou tant qu'on n'a pas à investir dans un autre bien ou tant qu'on ne vend pas le bien, on n'est pas obligé de ne plus être en amour. Il peut arriver des situations. On vend le bien. On ne s'en souvient peut-être plus qu'il y en a un qui a mis 50 000 $, puis l'autre a mis 10 000 $. On sépare comment le profit... On ne veut pas s'en souvenir. Ou on ne veut pas s'en souvenir, dépendamment qui est qui. Donc, on partage comment le profit. Puis, si on ne l'a pas écrit, est-ce qu'on se remboursait nos mises de fonds avant de séparer 50-50 ou de séparer 60-40? Si ce n'est pas écrit, on ne le sait pas. Ça va bien aller si on s'entend au moment où est-ce que la situation survient et que là, on fait ce correctement. Mais souvent, il y a des petits accros. On ne se souvient plus qu'on a mis moins de mises de fonds que notre conjoint, puis que par la suite, on a remis des sous, mais on ne l'a pas reconnu entre nous parce que je peux avoir mis 50 000 $, 10 000 $. Mais l'année d'après, je peux avoir payé le patio qui a coûté 4 000 $. Je peux avoir payé le terrassement qui a coûté 15 000 $. Puis là, je suis rendue à 50 000 $, 50 000 $. Donc, c'est ce document-là, la Convention d'indivision. Là, je nomme juste pour un coup. Imaginez quelqu'un qui achète un bloc appartement ensemble. Donc, il y a des revenus, il y a des dépenses reliées à ça. On les gère comment, entre nous? Donc, il faut plus que l'acte de vente lorsqu'on achète une propriété. Il faut venir établir les règles du jeu entre les propriétaires, comment ça va se passer. Surtout si on est différent au niveau des proportions. Donc, on achète ensemble. On n'en parle pas au notaire ou le notaire n'a pas posé la question ou ce n'est pas venu sur le sujet. Mais finalement, entre nous, moi, j'ai 75 %, vous avez 25 %. Si je ne le fais pas écrire... Est-ce que c'est seulement dans ces cas-là? Ou si moi, j'achète un immeuble avec, je ne sais pas, avec mon garçon, c'est 50-50, est-ce que cette convention-là est importante? Ou c'est... Bon, bien moi, j'ai mis 60, puis mon fils a mis 40. Je dis mon fils, ça peut être un ami ou peu importe. Mais est-ce que c'est à partir du moment où les intérêts ne sont pas égaux? Non, même à 50 % chacun, on peut avoir des règles du jeu qui ne sont pas à 50-50. Question d'entretien, c'est qui qui va pelleter l'hiver? Vous avez un jumelé ensemble, un immeuble à logement, puis vous décidez de ne pas prendre de déneigeur, c'est qui qui fait tempête, là, le matin? C'est qui qui se lève pour aller pelleter? Ça peut toujours un exemple farfelu pour faire réaliser. Mais tu sais, on se dit, ah oui, c'est à lui d'y aller, on avait convenu que c'était ça, puis il n'est pas allé. Puis c'est vous qu'on appelle ce pas déneigeux ce matin. C'est sûr que l'exemple du déneigement n'est pas super, là, mais ce pas déneigé ce matin. Vous allez dire, hey, c'était à toi d'y aller, on avait convenu ça. Ce n'est pas écrit à nulle part. Mettre les engagements, vraiment, il y a des rénovations majeures. Est-ce qu'on réinjecte moitié-moitié? Comment on fait ça? Vous décidez de vendre vos parts. Êtes-vous obligé de les offrir à votre copropriétaire? Si vous ne l'avez pas convenu, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez m'offrir vos parts. Et là, votre copropriétaire devient propriétaire avec moi. Puis il ne m'a pas choisi. C'est un peu... On a parlé de convention d'actionnaire, mais c'est un peu la même chose, bien, pour gérer un bien immobilier. Puis ça donne, c'est pas ton grand job, là. C'est ça. Ça peut amener de la bisbille, justement, entre si on a quelque chose entre amis, puis que là, il y a des conflits comme ça, ça amène des irritants, des non-dits. Donc, il vaut mieux le mettre par écrit. Et ça, là-dedans, ça veut dire qu'il faut qu'il soit approuvé? Je vends de ma part, ça veut dire qu'il faut que ce soit approuvé par l'associé? Si vous choisissez que c'est comme ça. Mais ce qu'on fait, c'est que souvent, je veux vendre mes parts, je vais l'offrir à mon associé en premier. Si l'associé dit non, bien, là, je peux le vendre à une personne extérieure. Et parfois, on met un autre mécanisme. Bien, quand vous avez trouvé une personne extérieure, l'associé peut encore vous acheter si jamais la personne ne lui plaît pas. Donc, il y a plein. C'est vraiment ce que vous choisissez. Et ce n'est pas obligé d'être compliqué. Souvent, je parle, puis je dis, ah, j'espère que les gens ne pensent pas que tout ça, c'est compliqué, c'est lourd et tout ça. On essaie de garder ça simple. Ça peut tenir sur une page, ou deux, huit et demi, onze. J'ai fait une convention des gens qui se séparaient, qui financièrement voulaient conserver leurs acquisitions, leurs acquis, maisons, auto, meubles et tout ça, et ont convenu de quelle façon ils allaient faire ça, mais ça a tenu sur deux pages. Donc, il ne faut pas... Simple, mais... Simple, efficace. Efficace. Je veux dire, et surtout quand c'est écrit, on ne peut pas dire, je n'ai jamais dit ça, ou c'est pas comme ça, je l'avais vu. On se le fait expliquer, on essaie de penser à toutes les situations possibles, donc autant en cas de vente, en cas de séparation, en cas de partage, puis il n'est pas obligé d'avoir de la chicane. Un partage, je peux décider que moi, gérer un bloc appartement, ça ne me tente plus. Ça ne me tente plus de me faire appeler par les locataires, ça ne me tente plus d'aller n'aider un jouet, ça ne me tente plus de m'occuper d'aller débarrer à la porte quand il y a des visites. Donc, ça peut être... c'est pas obligé d'être en conflit. Donc, mais des règles claires, écrites, c'est toujours plus avantageux puis c'est moins contestable. Donc, l'importance, à chaque fois qu'on fait une transaction, qu'on est plus qu'un. C'est ça. Puis... Si je suis tout seul, il n'y a pas de problème. Non, c'est ça. Vous vous entendez avec vous-même. Si je connais avec vous-même, bien, vous réglez ça avec vous-même. Mais à deux, il faut se parler. À partir du moment où on est deux, c'est ça. Là, ça devient plus compliqué. Ce contrat-là a toute son importance. Exact. Puis les avantages, bien, c'est sûr que par écrit, puis si en plus, vous vous êtes fait expliquer par un notaire ou c'est rédigé par un professionnel, c'est moins contestable et ça s'applique plus facilement aussi parce que l'intention des parties a été recherchée. Tu sais, le notaire, quand on rédige, c'est ça qu'on va... notre priorité. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est quoi le résultat que vous voulez avoir? Moi, je vais vous emmener au chemin pour arriver au résultat. Je vais le mettre par écrit. Dites-moi-le dans vos mots ce que vous voulez puis qu'est-ce que vous voulez que ça donne à la fin. Je vais vous l'écrire. On va le lire. Vous ne le comprenez pas, on va le modifier ensemble pour que ce soit des mots que vous comprenez puis que juridiquement, on le sens que la loi aussi comprend. Parce que, comme je dis toujours l'exemple de mes clients, pour moi, une prescription, ce n'est pas un billet du médecin, c'est un délai. Parce que dans la loi, dans mon vocabulaire juridique, une prescription, c'est un laps de temps, c'est un délai. Pour vous, une prescription, c'est un papier qu'on va chercher chez le médecin pour avoir les médicaments dont on a besoin, mais pour moi, ce n'est pas ça. Donc, c'est pour ça que c'est important. Les bons mots, les bonnes phrases et que ce soit compréhensible. On n'utilisera pas des mots que vous ne comprenez pas. Il y a toujours moyen de mettre des mots, des phrases qui sont simples, mais qui ont le sens juridique qu'elles ont à avoir. Et que tout le monde comprend et qui ont force de loi. Oui, c'est ça. Très intéressant. 182, avenue de la Fabrique Montmagny. Le bureau est situé à cet endroit pour M. Nathalie Dubé, mais aussi, vous pouvez la rejoindre facilement au 288-7727 avant de faire quoi que ce soit. conseil, c'est important parce que c'est toujours une protection. Les lois sont de plus en plus très serrées et hermétiques, donc c'est important d'être bien protégé. Merci beaucoup. Merci à vous. On se retrouve dans deux semaines. Donc, un bien, plusieurs propriétaires, pensez toujours un contrat, c'est important. On s'arrête et je vous invite à être des nôtres dans deux semaines pour une autre chronique juridique toujours aussi intéressante. Merci.